Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la rubrique sportive. Haïti a signé une deuxième victoire face au Guayana ce mardi au stade Félix Sanchez en République Dominicaine dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue B des Nations de la CONCACAF. L'argent vaincu hors du premier duel 6-2, les Renadiers ont récidivé pour consolider leur leadership. Ils sont donc un pôle pour accéder à la Ligue 1 avant de retrouver la Ligue des Nations en mars 2023. En Europe, l'Allemagne tient sa victoire de prestige opposée à l'Italie Sbardi à Montsingladbach au Borussia Parc. La Nationalmannschaft s'est imposée logiquement, signant ainsi son premier succès à la Ligue des Nations après ses trois matchs nuls. Lors de ces trois dernières rencontres, dans les autres affiches, la Pologne a été dominée à domicile par la Belgique. Les Pays-Bas se sont offerts le Pays de Gaël. Lundi, le Danemark a décroché sa troisième victoire dans le tournoi en disposant de l'Autriche 2-0. Double événement pour le Danemark. Sa star Christian Eriksen est entrée en jeu un an après son arrêt cardiaque dans ce même stade de Copenhague. La formation scandinave est solide leader du groupe 1 de la Ligue des Nations devant la Croatie, qui a éliminé la France en tenant du titre. Pourtant, les Bleus se sont inclinés 0-1 en domicile, subissant leur deuxième revers à domicile après celui concédé contre les Danois en ouverture. La France qui retrouvera le Danemark connaît son dernier adversaire de groupe à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Il s'agit de l'Australie qui a éliminé lundi au tir au bœuf le Pays-Bas. Les Bleus avaient déjà affronté l'Australie et le Danemark pendant la phase de groupe du dernier mondial. Le Costa Rica a composté ce mardi l'ultime billet qualificatif pour Qatar 2022, au détriment de la Nouvelle-Zélande qui l'a maîtrisé en barrage intercontinentale. Le Costa Rica dispute grâce à sa sixième phase finale de Coupe du Monde. Les coéquipiers de Keylor Navas espèrent au moins rééditer l'exploit de 2014 lorsqu'il avait atteint les quarts de finale au Brésil. Le Costa Rica rejoint le groupe E en compagnie des ténors Espagne, Allemagne et Japon. Comme les États-Unis, l'Espagne adopte la politique salariale d'égalité homme-femme en sélection. Ainsi, les joueuses touchent con les mêmes primes que l'équipe masculine. La fédération espagnole en a fait l'annonce ce mardi. Le président Luis Rubiales a déclaré dans la folie que les joueuses de l'équipe nationale auront une avance sur les primes. Exactement la même que l'équipe masculine. Toutes les joueuses recevront également un pourcentage sur les contrats de sponsoring, informe le dirigeant qui dit qu'il est difficile de trouver un accord aussi complet ailleurs. L'accord s'étend sur les cinq prochaines années et porte également sur le traitement des joueuses en sélection. Déplacement, alimentation et hébergement qui sera équivalent à celui des hommes. Amanda Gutierrez, présidente du syndicat FootPro qui représentait les joueuses durant les négociations, s'est félicitée de cet accord évoquant une journée historique. NBA, les Golden State Warriors ne sont qu'à une victoire d'un nouveau titre de champion. Ils sont venus à bout des Boston Celtics lundi soir à 5-4 à 4-24 et même désormais 3-2 dans la série. Les Warriors ont été boostés par leur public du Tia Center. Si Steph Curry a été un peu en retrait, 16 points à 0 sur 9 à 3 points. Andrew Regans a une nouvelle fois sorti en match solide avec 26 points et 13 rebonds. L'autre splashboardeur, Clay Thompson, a lui brillé en scoring 21 points. Golden State aura l'occasion de plier l'affaire lors du Game 6 au TD Garden, l'entrée de Boston. Tennis, l'américaine Serena Williams fera son retour sur le circuit un an après son dernier match, conclu sur un abandon à Wimbledon et ce sera sur le gazon londonien. Justement que la diva, désormais âgée de 40 ans, retapera officiellement la petite balle jaune. Elle a reçu une red card pour le Ganschlem britannique prévu du 27 juin au 10 juillet. L'athlète aux 23 titres de Ganschlem, classé à la 1208e place mondiale, vise en 8e sac au majeur londonien. Raphaël Nadal devrait également être présent à Wimbledon. Le multiple lauréant de Roland Garros, qui a entamé un nouveau traitement pour soigner son pied, a repris l'entraînement sur Herbe à Mallorca. Chez lui, Odia Federer n'y sera pas. En revanche, la Suisse vise un retour d'ici septembre. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.